Procès de la famille Hamel. Arrangement foncier Doran passé au crible. Pression à Tipaza. Le procès de l'ancien directeur général de la Sûreté Nationale, DGSN, Abdelgani Hamel, de son épouse et de ses fils a repris, hier pour le troisième jour au tribunal de Sidi Mamed, Alger. Le tribunal a auditionné, à cette occasion, d'anciens responsables d'institutions publiques accusés d'avoir signé pour des acquisitions immobilières en faveur de la famille Hamel. C'est ainsi que l'ancienne Wally Doran, Abdelgani Zahalan, a eu à s'expliquer par rapport à certaines accusations le ciblant dans l'affaire en question. Parmi ces accusations figure l'octroi dans des conditions obscures à Shafi Kamel, d'une assiette de terrain de soixante mille mètres carrés, pour un projet de création d'usine. Vous êtes accusé d'avoir dilapidé des deniers publics en octroyant des avantages induits en violation de la législation à Shafi Kamel. A lancé la juge, avant de d'entendre la réponse de Zahalan, nous avons accordé à Shafi Kamel l'assiette de terrain après une étude en bonne et due forme lors d'une réunion de la Commission d'investissement qui a eu aussi à étudier d'autres dossiers. Aussi à la question de savoir comment se fait-il Kamiyar, l'autre fils, a bénéficié également de deux assiettes de terrain à son tour, Zahalan a eu cette réponse qui a provoqué le rire de la salle, « Je ne savais pas Kamiyar était le fils d'Abdelgani Hamel ». Dans sa défense, Zahalan a aussi expliqué qu'il n'existe aucun texte de loi qui empêche que deux frères bénéficient de deux assiettes de terrain dans la même wilayah. De même que l'ancienne Wali Doran a démenti l'existence d'une quelconque relation, autre que professionnelle, entre lui et l'ancien DGSN. L'autre responsable interrogé, hier, est l'ancien ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, en sa qualité d'ancienne Wali Doran. Accusé d'avoir offert des avantages indus à la famille Hamel et d'avoir utilisé ses fonctions de responsable pour favoriser l'ancien DGSN, Boudiaf a plaidé l'innocence, « Je ne leur ai offert aucun avantage, et quand j'étais Wali Doran, je peux vous dire qu'ils avaient déposé leur dossier comme n'importe quel autre citoyen ». Dans le même ordre d'idées, il a affirmé n'avoir jamais rencontré la famille Hamel du temps où il était Wali Doran, et que sa relation avec l'ancien DGSN est purement professionnelle. De son côté, l'ex-directeur général des domaines de Tipazak, Ali Bouha Amran, a été interrogé par la juge, à laquelle il a révélé avoir subi des pressions et des interventions lors de l'exercice de ses fonctions par des hommes du pouvoir et des responsables sécuritaires de la Wilayah. J'ai déposé dix plaintes contre des hommes d'affaires et l'ancien responsable de sécurité de la Wilayah de Tipazak, Salim Djadja, pour les pressions qu'on me faisait subir et les interférences dans le cadre de mes fonctions pour l'octroi davantage en faveur de la famille Hamel, a-t-il lancé. Avant de poursuivre, j'ai déposé plainte en refusant de signer des décisions en faveur d'acquisition pour le bénéfice des enfants de Hamel, signé auparavant par le Wali. Dans le même ordre d'idées, il a révélé avoir annulé cinquante-neuf décisions signées par le Wali. Dans le même temps, il a révélé avoir déposé plainte contre le Wali, le directeur de l'industrie, le directeur du tourisme de la Wilayah. Pour rappel, la première audience du procès s'est déroulée mercredi dernier, au cours de laquelle, le tribunal de Sidi Mahmoud a eu à auditionner l'ancien DGSN, qui a rejeté toutes les accusations en lien avec les affaires de corruption dans lesquelles il est poursuivi. Il en est ainsi des accusations de blanchiment d'argent, d'enrichissement illicite, de trafic d'influence et d'obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux. En somme, Abdel Ghani Hamel a nié toutes ces accusations en bloc ample et dans l'honnêteté, mais également son parcours de responsable ayant lutté contre la corruption à Afripol. Au second jour du procès, soit jeudi, le tribunal de Sidi Mahmoud a auditionné l'épouse de l'ancien DGSN, Anani Salima. Cette dernière a eu la même attitude que son époux, qui a rejeté les accusations dans le fond et dans la forme portée contre elle, avec la précision qu'elle a reconnu avoir bénéficié de neuf locaux dans la commune de Houla de Faït à Alger. « Je voulais réaliser un projet humanitaire, une crèche », a-t-elle plaidé ? Le tribunal a aussi auditionné les fils de l'ancien DGSN, Amiar, Mourad et Chafik, et sa fille Chahinaz. Lors de l'audition des enfants d'Abdel Ghani Hamel, il en ressort le déni de l'ensemble des accusations portées contre eux, en dépit de l'incohérence de leurs explications quant à la manière dont ils ont bénéficié de leurs multiples acquisitions immobilières. Dans le même temps, le tribunal a eu à interroger l'ex-directeur général de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière, Mohamed Réhemiah, et l'ex-directeur de la Régie foncière de la Ville d'Alger, Mahachi Faisal. L'ancien directeur de l'industrie par intérim de la Wilayah Doran, Khaldun Abdaïm, et l'ancien directeur des domaines de la Wilayah Doran, Mahalam Samir, ont été interrogés le même jour. Aussi, parmi les témoins convoqués dans cette affaire, figurent l'ancien Premier ministre, Abdel Malek Solal, l'ancien Wali de Shl, Mohamed Ghassi, l'ancien ministre des Travaux publics, Abdel Ghani Zahalan, ainsi qu'Abdel Malek Boudiaf en sa qualité d'ancien Wali Doran. Sous-titrage Société Radio-Canada